Salut à tous et à tous, c'est le RoiComedia, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo c'est donc la présentation, ma collection de maillots, donc depuis je sais pas quel âge honnêtement j'ai pris que les maillots qui sont réels, parce que j'ai des faux maillots, mais bon ça sert pas grand chose de montrer j'en ai peut-être un faux maillot que je vais vous montrer aujourd'hui et bref, sinon le reste c'est que des rois maillots, voilà, juste avant que cette vidéo commence abonne-toi c'est ultra important, il y en a encore, hier j'ai regardé encore les statistiques, il y en a encore qui sont passés dans cette vidéo et qui ne sont pas abonnés donc abonne-toi c'est ultra important, et like cette vidéo et dis-moi en commentaire quel type de vidéo tu voudrais voir encore sur la chaîne et en tout cas, donc je fais cette vidéo parce que dans les commentaires vous m'avez dit, ouais on veut voir avec le maillot donc voilà, et en tout cas merci pour tous les retours positifs sur tout simplement ma vidéo donc de la collection de chaussures, tout simplement donc merci beaucoup et sur ce je vous souhaite un excellent visionnage donc voilà, tout d'abord on commence avec le maillot d'Arsenal, donc le maillot de 2015-2016 je crois bien je suis vraiment très content de ce joueur et franchement c'est un très très bon maillot, voilà Kuma franchement à cette époque il faisait des bons maillots qui en tout cas bah maintenant il est beaucoup trop petit ce maillot hein, il faisait des maillots qui mouillent bien, qui sont bien solides et franchement au niveau de la qualité c'est vraiment du... de la très très bonne qualité donc voilà pour ce maillot, n'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quel est le maillot que vous trouvez le plus beau de sur demain, donc voilà ensuite du coup on a un petit maillot d'entraînement d'Arsenal alors ce maillot d'entraînement d'Arsenal qui est également magnifique, voilà un maillot avec lequel j'ai vraiment beaucoup mes jouets que je prenais tout le temps, franchement qui me rappelle les souvenirs voilà voilà comment est-ce que ça donne derrière, voilà avec le petit Arsenal je sais pas si vous voyez, voilà très très bon maillot, avec la petite ligne jaune franchement elle est magnifique, voilà vous pouvez voir elle est vraiment magnifique et voilà tout ce que j'ai à dire à main, c'est Arsenal, ouais et juste suite supporter Arsenal du Real et après voilà je suis d'autres équipes donc je suis un peu moins, voilà mais que je supporte comme militaires ou les Trash Confort et voilà donc ensuite on a en petit maillot Adidas, voilà ça c'est juste en petit maillot Adidas, bon bah tu diras du dessus, donc voilà c'est du bien plus beau avec du bleu et derrière c'est là ça, il n'a pas trop de gueule donc voilà, et là on a un maillot d'entraînement du Real qui rappelle quand même des mauvais souvenirs, pour ceux qui s'y connaissent, ce sont tous connus au football ce maillot d'entraînement, le Real le portait lors de la saison blanche, avec Lopetegui, les Solari, la défaite 3-0 pour le Barça en coupe du Roi, voilà ça rappelle les mauvais souvenirs et voilà il était quand même sacrément beau, en tout cas ce que j'aimais beaucoup, c'était vraiment les lignes là, juste ici la ligne, j'aimais beaucoup ce style, voilà la Colombie a fait un maillot comme ça, j'ai failli l'acheter d'ailleurs donc voilà, ensuite on a encore un maillot d'Arsenal que vous avez déjà dû voir sur cette chaîne, puisque je vous fais des debriefs en maillot on a le maillot donc 2016-2015, on est le 3ème maillot, donc ça change pas, j'ai s'y bloqué Alexis Sanchez, voilà vraiment c'était vraiment une idole à l'époque bon ça l'est toujours hein, même si j'ai des noix et je lui en veux quand même d'être pas resté Arsenal, mais c'est la vie donc voilà donc avec du doré, avec le tiki, franchement à l'époque c'était vraiment un maillot magnifique, maintenant c'est trop ouf quoi, c'est un maillot lambda quoi mais en vrai vous voyez comme ça, mais il est beaucoup plus beau dans la vraie vie si vous voyez en direct ensuite on a le maillot, ah la 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 la, un de mes préférés franchement clairement, c'est le maillot du Real, du Real de la saison 2019-2020 voilà si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien ça, et un maillot magnifique un certainement, turcoise voilà comme ça vraiment avec, surtout ce que j'aime beaucoup dans ce maillot c'est vraiment les petits cols là, c'est juste magnifique, les petites rayures là aussi, j'aime beaucoup, et voilà les petites manches comme ça, donc voilà magnifique ce maillot vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'elle est maillot, parce que vraiment le cuveau, en tout cas je pense qu'il en fait partie des cuveaux, vous allez voir un maillot qui s'est vraiment très proche ensuite on passe à maillot Nike classique, que j'avais acheté un jour, parce que j'avais tout simplement besoin d'un maillot d'entraînement, comme ça voilà et voilà je ne suis pas trop team Nike, mais parfois ils font des trucs vraiment progrès, donc voilà, voilà derrière ce que ça donne, voilà c'est un maillot bleu avec un beau bleu même si franchement il est très très beau ensuite on a un faux maillot du Maroc, mais qui est quand même bien fait, qui est quand même très très bien fait voilà je vous montre un peu, bon je l'ai acheté dans une petite boutique au Maroc, en tout cas les marocains vous savez ce que c'est à peu près le petit truc, mais voilà c'est un maillot je trouve qu'il est très très bien aimé par rapport au vrai, puis le vrai j'aurais pu l'acheter l'été encore avant, mais je n'ai pas voulu l'acheter parce que j'allais m'en acheter un autre je vais vous montrer là, et voilà, voilà ce que ça donne et voilà, et le maillot que j'avais acheté, donc je suis pris pour en Maroc donc le maillot de la coupe du monde 2018 magnifique, 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 et j'ai mon frère à le blanc voilà, mon frère à le maillot de la coupe du monde, voilà ce que ça donne par contre Adidas, quand même respectez-nous c'est un maillot Adidas classique, ils ont juste mis le logo du Maroc en fait, pour ceux qui savent pas mais en vrai il est vraiment beau, avec le petit drapeau ensuite, on passe à un maillot d'Arsenal, encore une fois, et toujours voilà, le maillot 2019-2020 le troisième, voilà, le third voilà ça donne ça donne ça donc il y a marqué visite Rwanda sur le côté voilà ce que ça donne derrière, je ne vais pas floquer puisque je pense que floquer en maillot, ça ne sert à rien tout si c'est pour le floquer rarement voilà, donc il est vraiment magnifique voilà, le magnifique ensuite on a ce maillot du Réal que j'ai acheté après, je crois qu'il est bien après qu'il sera sorti à un prix convenable voilà, qui est un maillot 2017-2018 voilà donc très très bon maillot, voilà j'aimais bien cette saison, voilà, ils avaient fait des maillots sur telle vidéo je vais te montrer un autre maillot qui est le prix de cette saison voilà, avec les deux comme ça, j'aime beaucoup, franchement et vraiment c'est très très beau, voilà et sur le côté aussi, trop mieux, je ne vais pas te montrer il y a des petites lignes, simplement voilà, il faut vraiment entreprendre mon maillot et alors, cette saison-là, il y avait deux maillots et il y avait ce maillot le maillot avec lequel on a éclaté le Barça là, en Copa del Rey là avec un Cersei qui se prend un person rouge et je connais ce match, voilà très très beau maillot, il faut dire le prix, c'est vraiment magnifique avec les petits carreaux, moi c'est celui que je trouve le plus beau d'entre tous, honnêtement vous voyez, moi je le vois tous les jours donc évidemment, tu vois, c'est un peu lancé mais franchement, pas du tout, il est vraiment magnifique les petits films noirs là, qu'on ne peut pas voir mais c'est argenté noir, c'est vraiment magnifique waouh, superbe maillot, franchement, du Real donc voilà, magnifique ensuite, on a encore notre maillot du Real et encore un maillot qui date donc de la saison blanche voilà, mais qui franchement, je suis content je l'ai acheté à Madrid, en plus parce que j'étais en voyage à Madrid franchement, c'est un maillot très très bien je l'ai acheté à un prix, c'est vrai qu'on est glable voilà, pas extrêmement cher hein mais là-bas, dans l'histoire, c'est pas du tout cher et c'est un vrai maillot, voilà il est juste magnifique hein, il est juste magnifique quand vous venez de la voir, il est juste magnifique mais là, vraiment, il... je dirais même que c'est peut-être le deuxième plus beau que je pense, en tout cas parce que vous, vous pouvez pas voir parce que j'ai pas une qualité vraiment de... de vidéos incroyables donc sinon, vous verrez, il y a des petits points rouges et ce maillot est magnifique et on termine avec un maillot d'Arsenal là, ça tourne vraiment autour du Real et d'Arsenal alors moi, je vous le dis, c'est ces deux équipes et rien d'autre enfin, il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres alors il faudrait que je souhaite un maillot d'Alsaal Sanchez toujours avec Alexis voilà, vous le voyez dans l'autre sens voilà, avec ses petites bandes avec ses petites bandes là juste ici, c'est juste magnifique pareil ici, voilà avec mon petit col le petit col est toujours pratique franchement, c'est un très très beau maillot mais voilà du coup, bah je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne si je prends tous mes maillots recoupent dents à l'in voilà j'ai tout ça de maillot en gros à peu près que je vous ai présenté dans cette vidéo en tout cas même moi avant la vidéo je pensais pas que j'en avais le temps du coup j'ai pu découvrir que j'en ai beaucoup voilà et puis voilà ils sont juste magnifiques je pense acheter des maillots de franc-floor ou de l'ilterre en tout cas parce que c'est des équipes que je supporte j'ai pas de maillot de mon corps alors je pense acheter ça par 13 si j'achète pas ça ce sera plutôt un maillot d'arsenal ou du rien ça tourne le tour de ces deux équipes et le maroc aussi voilà en tout cas j'espère que cette vidéo t'as plus si c'est le cas bah n'hésite pas à lâcher ton like et à la partager voilà et dis moi encore si tu veux des vidéos style par exemple je sais pas et proposer des idées aussi de vidéos et rejoignez mon discord ainsi que mon instagram voilà qui vont s'afficher après et aussi mon snap voilà tout va s'afficher après j'ai fait un explique d'écran fin j'espère que ça vous fera vraiment plaisir mais vraiment rejoignez discord en masse comme ça vous me donnez des idées de vidéos que vous voulez voir il ya un player's test d'ailleurs qui arrive avec Paco Alcacer j'espère que vous avez bien aimé Paco Alcacer dans Fusion Biggie j'espère que vous avez bien aimé et puis voilà sur c'est parti sur le volant que je prévié à ciment Sous-titrage ST' 501